Quand on est une femme de plus de 50 ans, on connaît bien la vie et on ne se laisse plus avoir. Nos seins, on les aime encore et non, on ne les joue pas à la loterie du dépistage. Alors quand on reçoit la convocation au dépistage, on se souvient de ça. 2000 femmes non dépistées en 10 ans, 5 décès par cancer du sein. 2000 femmes dépistées en 10 ans, 4 décès par cancer du sein, 200 fausses alertes, 10 diagnostics inutiles, au moins un décès, des conséquences des traitements lourds. Le bénéfice est maigre, les risques bien réels. Les femmes connaissent leur sein. L'apparition d'un symptôme doit faire consulter. La mammographie permet de voir nombre de cancers qui n'auraient jamais rendu personne malade. Mais on traite tout et les traitements ne sont en rien allégés. Ablation du sein et radiothérapie ont bien augmenté depuis qu'on dépiste. Ça fait surtout mal aux cellules du sein. L'effet nocif des rayons augmente si on débute tôt, si on multiplie les incidences et les examens de contrôle. Pour chaque mammographie, dans 9 cas sur 10, vous serez rassuré. Et donc, sur 12 mammographies de 50 à 74 ans, presque 3 femmes sur 4 seront affolées au moins une fois par un réel diagnostic ou par fausse alerte avec biopsie inutile ou par diagnostic inutile avec traitement inutile. Le risque majeur est le surdiagnostique. Un prétendu cancer qui ne vous aurait jamais fait le moindre mal. Plus on dépiste de cancer, plus on trouve des cancers qui ne s'expriment pas. C'est une réalité comptable qui surpasse largement, avec les fausses alertes, le bénéfice allégué. Chaque année, il y a plus de 10 000 décès par cancer du sein en France par an. Le dépistage n'a pas fait chuter le nombre de femmes décédées de cancer du sein. Le nombre de femmes atteintes de cancer grave n'a pas diminué non plus. Quand on écoute ces émotions, on pense intuitivement qu'un cancer trouvé plus tôt sera plus petit, plus précoce et moins méchant. Mais les petits cancers dépistés par mammographie sont surtout ceux d'évolution très lente. Les cancers dangereux, agressifs, de développement rapide, sont le plus souvent ratés par le dépistage. 99 femmes dépistées sur 100 seront vivantes à 5 ans. Mais 99 femmes non dépistées sur 100 seront aussi vivantes à 5 ans. Les 99 femmes sur 100 qui guérissent d'un cancer n'ont pas forcément eu recours à un dépistage. Alors rendez-vous sur www.cancer-rose.fr. Vous y trouverez en accès libre toutes les informations basées sur la science et indépendantes de toute publicité, de tout intérêt corporatiste ou de l'industrie pharmaceutique. Parlez-en autour de vous ! Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Cancer Rose pour ne pas manquer nos prochaines publications. Échangeons sur vos réseaux sociaux. Retrouvez toutes nos publications sur cancer-rose.fr et soutenez-nous sur HelloAsso. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !